Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 3 mars 2021, 6h35 Cœur du Québec, j'espère que vous allez bien. Malgré les circonstances atténuantes, non, vraiment sérieusement, on est engagé dans un changement complet de notre monde, de notre mode de vie millénaire, des habitudes qu'on avait très simples, quotidiennes, de saluer, de serrer la main, de se faire la collade et de voyager librement. Ils vont changer de façon draconienne avec la pandémie mondiale. On est maintenant plus d'un an dans cette crise. Habituellement, des pandémies de cette ampleur-là, c'est sur deux, trois ans que ça se règle. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé, cette semaine, a confirmé que 2021, ce ne serait pas l'année où on sortirait de cette pandémie-là. La propagation se poursuit. Ce ne sont pas tous les pays qui sont équipés et qui ont les moyens de mettre en place des systèmes de vaccination national. Et pour revenir à la normale, beaucoup de pays qui dépendent du tourisme veulent implanter un système de passeport, donc ton passeport de nationalité, mais tu auras aussi ton passeport qui démontre que tu as été soit vacciné, soit testé négatif, ou que ton système immunitaire a déjà été attaqué, ou que tu as déjà, comment dire, contracté la fameuse maladie en question, qui n'est pas une grippe, qui n'a rien à voir avec une grippe saisonnière. Malgré toutes les prétentions de quelques têtes de linottes, il y a toujours de ces conspirationnistes qui sont là, je les connais bien, j'ai visité la conspiration pendant longtemps, pour me rendre compte que c'était vraiment toujours du n'importe quoi, basé sur absolument rien, sauf la peur et de vouloir faire peur aux gens, parce que ça rapporte beaucoup d'argent à tout le monde, dont les conspirationnistes. Donc, cette pandémie-là est là, bien réelle, et il faut s'en sortir aussi, mais est-ce qu'on ne sera jamais capable de revenir à la case départ, d'après moi? Jamais. D'ailleurs, beaucoup de ces conspirationnistes-là disent, voyez-vous, il n'y a même pas de grippe cette année, il n'y a pas de grippe saisonnière, non, parce qu'il y a tellement de mesures de protection, et moi le premier, je peux témoigner de ça, je suis dans la restauration, je rencontre des milliers de personnes par semaine quand je travaille dans mon milieu en temps normal, parce que je travaille dans un restaurant très occupé, et je peux croiser des milliers de personnes par semaine, et je dois vous avouer que, en temps normal, avant la pandémie, j'étais quelqu'un qui attrapait au moins 5, 6, 7 virus de rhume, puis de grippe de toutes sortes pendant une année, minimum et plus. D'ailleurs, des fois, ma femme me disait, t'es toujours malade, parce que naturellement, tu ne fais pas attention. D'abord, moi je suis quelqu'un de très familier, ma clientèle, c'est une clientèle habituée qui veut être servie par moi, donc ça devient des complices, des amis, on s'embrasse, on se donne des accolades, on se serre la main. Naturellement, tu rencontres plein d'autres gens, t'es proche d'eux souvent, il y a les particules qui sont dans les airs, qui se promènent partout, tu ramasses les assiettes des gens, des ustensiles des gens avec lesquels ils ont mangé, ils se sont mis ça dans la bouche, les verres, les tasses, tu ne fais pas attention, tu prends ça avec tes doigts, tu touches le visage dans des réflexes qui sont naturels, tu ne penses pas vraiment à toujours te laver les mains, tu n'as pas d'asceptiseur, tu n'as rien en temps normal. La pandémie nous a amené une prise de conscience de tout ça et nous a obligés avec les règles de distanciation physique et le port du masque et les désinfectants partout, comme nous dans la restauration, la distanciation physique, la quantité de clients dans le restaurant, le nettoyant pour les mains qui est là à la disposition de tout le monde, le masque quand tu n'es pas à la table et naturellement on ne se touche plus, on ne se donne plus la main. Donc quand on est retourné après le premier confinement en mars dernier, en 2020, on est resté quand même ouvert une bonne partie de la fin du printemps et l'été, puis le premier mois de l'automne au mois de septembre. Et je vous avoue que naturellement on portait le masque, des lunettes en plus, nous dans la restauration. Et on se mettait du désinfectant toutes les deux secondes, tous devenus paranoïaques. Et je vous avoue que depuis un an, je n'ai jamais attrapé un seul virus parce que je ne vois personne, parce qu'on est en confinement encore une fois depuis octobre dernier, mais même quand on avait recommencé au printemps dernier en 2020, je n'ai jamais attrapé quoi que ce soit parce qu'on avait le masque, les verres, les lunettes, puis on se nettoyait les mains à chaque fois qu'on tue chez une assiette ou presque. Donc ça démontre l'efficacité de ces mesures-là. D'ailleurs, dans les pays asiatiques, on est habitué depuis des années et des années, on vit avec ce genre d'habitude et de contraintes, si on peut les appeler comme ça, hein, de masque. On ne se donne pas vraiment la collade, puis on ne serre pas vraiment la main, on se fait des salutations. Et je pense qu'on va en venir à ça, nous autres aussi, dans un, probablement, un esprit paranoïaque, tu pourrais dire, mais qui pourra prévenir plusieurs autres épidémies de grippe saisonnières ou de pandémie mondiale, et qui va sauver des vies éventuellement, parce que chaque épidémie de grippe saisonnière virale très virulente nous amène des dizaines de milliers de morts à chaque année dans le monde. Donc peut-être que ces habitudes-là, qu'on va mettre en place, puis qui vont sûrement rester, parce que les gens, je pense, qui ont été marqués au fer rouge, puis sont devenus un peu paranoïaques, vont faire en sorte qu'il y a beaucoup moins de virus qui vont faire de dommages. Et on le voit, il y a de plus en plus de gens qui se demandent qu'est-ce qui va arriver avec les vieilles habitudes millénaires. Le Minnesota CBS local, la chaîne CBS locale de Minnesota, via Pat Kessler, se demande, c'était publié hier, serons-nous jamais capables de serrer la main à nouveau? Alors que nous approchons d'un an de vie en quarantaine, l'envoyé spécial et ancien journaliste politique principal du WCCO, Pat Kessler, réfléchit à sa dernière poignée de main avant la pandémie. Il ne m'est jamais venu à l'esprit à l'époque que serrer la main d'une personne valait la peine d'être documenté un an plus tard. Il y a un an aujourd'hui, le 2 mars 2020, une pandémie mortelle a rendu le contact des mains dangereux et ce simple acte de salutation humaine serait mon dernier. Imaginez-vous, je peux signaler que ma dernière poignée de main a eu lieu avec le sénateur indépendant du Vermont, Bernie Sanders, que j'ai interviewé avant de prendre la parole lors d'un rassemblement de la campagne présidentielle démocrate dans le Minnesota la veille de la primaire du Super Tuesday. Des milliers de supporters s'étaient rassemblés, l'auditorium, blablabla. Donc, lui, il raconte que c'était la dernière poignée de main et peut-être que ce sera la dernière à vie. C'est sûr que les habitudes vont changer. Maintenant, que tu sois conspirationniste ou non, ce n'est pas vraiment important parce qu'on est tous soumis aux mêmes règles et aux mêmes lois de nos gouvernements respectifs. Donc, peu importe dans quel genre d'esprit tu peux te trouver, ce n'est pas vraiment important parce que maintenant, ce dont on parle de plus en plus, pour revenir à la normale, la vaccination, ce n'est pas assez. Maintenant, on va parler de passeport vaccin parce qu'il faut que les choses reviennent. Puis comment les choses pourraient revenir? À quoi ces gens-là ont pensé? Tu peux être d'accord ou non, mais ultimement, ce n'est pas vraiment important que tu sois d'accord ou non parce qu'on n'a pas vraiment un poids dans la balance, sauf celui de se soumettre. Par exemple, l'interdiction de passer sur un feu rouge, l'interdiction de brûler un stop, l'interdiction de voler, l'interdiction de tuer, l'interdiction de plein de choses. Dans la vie, qui sont autant de lois de règlement et de conduite que les citoyens doivent adopter pour vivre dans un monde qu'on appelle civilisé et non pas se retrouver à la loi de la jungle. Protéger les plus faibles, protéger les plus démunis. C'est un peu comme ça qu'on nous présente ça et c'est correct aussi. Donc, comment on peut faire pour revenir à la normale? Les pays qui dépendent du tourisme, en Europe, on parle surtout de la Grèce, l'Espagne, l'Italie, ces pays-là, c'est eux qui poussent pour l'émission d'un passeport vaccin pour s'assurer qu'enfin on puisse revenir à la normale, pour que les dirigeants se sentent confortables pour délester, laisser du lest, lâcher prise sur ces mesures qui sont en train de ravager l'économie mondiale, l'économie locale, les économies nationales. Et c'est ça à quoi on est en train de penser. Et le prochain point majeur à la réponse à sa fameuse pandémie a déjà provoqué des cris de tyrannie, de discrimination en Grande-Bretagne, nous rapporte le New York Times. C'est rapporté par MSNBC, c'est un papier du New York Times, en Grande-Bretagne, des manifestations au Danemark, de la désinformation numérique aux États-Unis et des escarmots géopolitiques au sein de l'Union européenne. Le sujet du débat, les fameux passeports vaccinaux, cartes émises par le gouvernement ou badges de smartphone indiquant que le porteur a été vacciné. L'idée est de permettre aux familles de se réunir, aux économies de redémarrer, et à des centaines de millions de personnes ayant reçu un vaccin, de retrouver un certain niveau de normalité, le tout sans propager naturellement cette maladie. Certaines versions de la documentation peuvent permettre aux détenteurs de voyager à l'étranger, d'autres autoriseraient l'entrée dans des espaces réservés aux vaccinés, comme les gymnases, les salles de concert et les restaurants. C'est sûr que ça pose beaucoup de questions d'éthique, mais en même temps, c'est une pandémie mondiale qui est venue mettre à genoux le monde entier. Comment on s'en sort? Je ne pense pas en marchant sur le bout des orteils. Alors que tel passeport sera encore hypothétique dans la plupart des pays, Israël est devenu le premier à déployer le sien, la semaine dernière, capitalisant sur son taux de vaccination élevé. Plusieurs pays européens envisagent de suivre. Le président Biden a demandé aux agences fédérales d'explorer des options, et certaines compagnies aériennes et industries et destinations dépendantes du tourisme s'attendent à en avoir besoin. Donc, voyez-vous, c'est surtout ça. C'est le milieu, c'est le pays qui dépend du tourisme et qui vont pousser cette idée-là. Pour revenir à la normale, est-ce que tu aurais besoin de montrer patte blanche pour rentrer dans un restaurant, pour rentrer dans un gymnase, pour rentrer dans une église, une mosquée? Je ne sais pas, mais c'est sûr que nos vies ont changé à tout jamais. On a été tous marqués au fer rouge. Puis il faudra se soumettre à ce qu'on va décider si on veut revenir à un semblant de normalité qui ne sera plus jamais ce qu'on avait auparavant. Je vous reviens.